Allez, on est parti ! J'espère que ça fonctionne ! Voilà, encore ! Voilà, ça y est, c'est parti ! C'est en public ! Donc, je vois que vous êtes 4 déjà là. Alors, vous allez être étonnés parce que j'ai un masque. Alors, j'espère que vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez parce que il y a du vent et je vois que mon téléphone bouge. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer à cause du vent. Alors, Coucou Frédérique, merci Christine. Christine, est-ce que tu m'entends bien ? Voilà, Jeannine, pareil, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon ? J'ai le masque, mais je vais l'enlever, ne vous inquiétez pas. Mais c'était pour vous dire que depuis ce matin, j'ai le Covid. Donc, vous ne craignez rien parce que vous êtes à 3 800 km. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un masque. Mais je l'enlève, vous entendrez mieux comme ça. Hop, bonjour, bonjour. Fred, tu vas bien ? Oui, avec un petit Covid. C'est fatigant cette saleté-là. 4 vaccinations et quand même le Covid. Alors, ben oui, chez moi, il y a du vent. Mais est-ce que vous entendez ? Personne ne répond si on entend correctement ce que je dis. Hop, il y a un sacré vent, donc il faut que je gère. Hop, bonjour Sandrine, Daniel, Estelle, Lydie, Nathalie. Je vais m'envoler, oui. Alors, c'est ce qu'il y a de formidable. C'est que quand on s'est posé ici, on nous a annoncé 30 degrés. Vous savez que moi, je déteste la chaleur. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire là ? Et puis, finalement, avec ce vent, tout s'envole. C'est pour ça que ça doit bouger un petit peu. Donc, j'espère que ça va être quand même... On entend très fort le vent. Ah ouais, mais ça, je ne vais rien pouvoir faire de mieux. Ça, le vent, je ne peux pas le couper. Voilà. Alors, j'espère que vous allez quand même réussir à entendre ce que je vous dis. Je vais essayer de faire l'effort, mais comme j'ai trop vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même un petit peu très mal à gagner. Mais je ne voulais pas vous abandonner comme ça. Vous avez promis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je voulais féliciter deux personnes qui ont trouvé l'île exactement où j'étais. Parce que je vous ai bien dit dans les photos que je vous ai mises que je voulais savoir si vous trouviez l'île où j'étais. Alors, j'ai adoré vos recherches, les kilomètres, le bateau, ceux-ci, ceux-là, c'était vraiment génial. Bravo à toutes, parce que vous avez vraiment toutes vraiment bien joué le jeu. Et par contre, il n'y a que deux personnes qui ont trouvé l'île. Alors, effectivement, je suis aux Canaries. Mais les Canaries, il y a sept. C'est un peu facile de trouver les Canaries. Donc, c'est Geneviève et Michel qui ont trouvé les bonnes réponses. Donc, quand je serai de retour chez moi, c'est-à-dire début de semaine prochaine, je vous enverrai un petit cadeau parce que, voilà, vous avez joué le jeu et vous avez cherché, vous avez trouvé. Et en plus, Geneviève, elle l'a trouvé. Elle était l'une des premières à le mettre tout de suite. Et après, vous avez continué à chercher d'autres destinations. Donc, effectivement, la végétation ici est assez surprenante parce que, comme vous voyez derrière moi, tout ce que vous voyez, ces espèces de serres, ce n'est pas vraiment des serres, c'est des grandes poêles et c'est des grandes bananeraies pour protéger les bananeraies du vent. Donc, il y a plein de sortes de bananes. J'en ai exprès emporté. Vous allez voir cinq sortes de bananes là et on va faire une recette avec de la banane d'ailleurs. Et puis, autrement, c'est une île volcanique. Donc, vous avez des volcans, des volcans, des volcans, des volcans. Il n'y a que des volcans. Alors, ça pousse ou ça ne pousse pas. Là où il y a déjà eu de la végétation qui est revenue, automatiquement, ça repousse parce qu'effectivement, ça meurt. Donc, ça peut repousser. Mais dès que vous montez un petit peu, c'est terminé, il n'y a plus de végétation. Et puis après, vous arrivez à certaines hauteurs où vous avez beaucoup de végétation dense, vous avez vu, avec des fougères, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'humidité. Pourquoi ? Parce que là-haut, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là-haut, c'est tout dans les nuages. Alors, ce matin, c'était tout dégagé quand j'ai préparé ma table et tout. Et là, tout le haut est souvent dans les nuages. Donc, il y a cette humidité. En bas, c'est la grosse chaleur et en haut, c'est l'humidité. C'est pour ça qu'ils ont de l'eau et ils peuvent cultiver. Donc, les cultures ici, vous avez vraiment plein, plein de choses. Ça ressemble à la Réunion, tout à fait. Je vois que Nathalie, elle met son groupe. Voilà. Alors, ça ressemble à la Réunion et vous avez beaucoup de choses en commun. La Réunion, la Martinique, tout ce qui est aussi dans les tropiques. Alors, vous avez la papaye. La papaye, vous la coupez en deux. Vous enlevez les pépins. Ils ne se mangent pas. Et vous mettez un petit jus de citron. C'est tout. Vous avez évidemment les oranges d'ici, qui sont excellentes. Vous avez les mangues. Alors, ça, c'est une petite mangue. Je ne sais pas si vous voyez. Mais tout à l'heure, j'ai vu des champs de mangue où elles sont comme ça. C'est vraiment très impressionnant. Et puis évidemment, des champs d'ananas. Alors, l'ananas, il est cueilli un peu vert, évidemment. Mais ici, l'avantage, c'est qu'il est cueilli mûr et vous le mangez tout de suite. Et puis, les bananes. Alors, les bananes, il y a... Je vais vous montrer. J'ai préparé déjà évidemment tous les ingrédients pour le live. Vous savez qu'il faut que ça aille vite. Vous allez voir les différentes tailles de bananes. Alors, il y a la toute grosse. Il y a la toute longue. Alors, vous allez pouvoir délirer comme vous voulez. Il y a la moyenne. Et puis, il y a les plus petites. Hein ? Les Rabis-toi Monsieur. Vous vous souvenez ? La toute petite là. C'est Rabis-toi Monsieur. Donc, ça, ça s'appelle... Bon alors, en Martinique, ça s'appelle une frécinette. Mais ici, je ne sais pas trop. Et donc, j'ai eu la chance de visiter une bananeraie. Et vous savez que les régimes de bananes, je vous en ai mis une photo. Ils poussent dans ce sens-là avec la jolie fleur qui est en bas. Et dans cette bananeraie, il y a une personne. Au bout de chaque banane comme ça, il y a une petite fleur. Et pour que la banane mûrisse, elle est obligée d'enlever toutes les fleurs. Donc, il y a une personne qui passe son temps à enlever les petites fleurs tout au bout. Au bout, chaque fois, c'est une petite fleur. Donc, voilà. C'est un sacré boulot. Donc, vous voyez les différentes tailles de bananes. Comme ça, voilà. Je trouvais que j'étais au pays de la banane. Il y en a partout, 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 partout. Il fallait que je fasse découvrir ça. Toi, la mouche, on t'a pas invité. Voilà. Donc, les recettes qu'on va faire aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait faire du local. Alors, vous allez me dire, ah non, mais je veux pas de pluie. Alors, il n'y a pas de nuages au-dessus de moi, mais je prends des gouttes. C'est pas possible ça. Donc, ah, je te fais mal avec maman. Mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Je voulais pas vous abandonner. Donc, une promesse, c'est une promesse. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voulez que je vous avoue tout ? J'ai pris du Doliprane ce matin parce que je suis en vacances et que je veux profiter de l'endroit. Et que tout à l'heure, j'ai fait une grimpette de 87 étages sur plusieurs volcans pour aller voir un arbre. Un arbre bien particulier qui est très, très vieux. Je vous mettrai la photo si vous voulez. Mais le problème de cet arbre, c'est qu'on a grimpé, on a grimpé. C'était dur, c'était avec mes bâtons. Et quand on arrive en haut, il y avait un mur et une porte. Et cette porte, elle était fermée, impossible de l'ouvrir. On est monté là-haut pour rien. Heureusement, sur le trajet, on en a vu d'autres, des arbres magnifiques. Donc, après, on a pris la voiture, on a fait tout le tour pour aller voir l'arbre. Mais franchement, je vous mettrai quelques photos d'arbres. D'ailleurs, je pense que je vous en ai peut-être mis deux. Les arbres, ici, poussent quasiment à l'horizontale. Donc, parfois, ils font ça, puis ça, puis ça. Voilà, c'est comme ça. Allez, vous êtes là, pas seulement pour écouter des petites histoires, mais aussi pour faire des recettes. Alors, on va faire deux recettes sucrées. Excusez-moi, aujourd'hui, ce sera du sucré parce que le four est loin. J'ai pas de plaque, j'ai rien ici. Donc, de toute façon, on va faire une recette au four. Et je vais commencer par celle-là parce que c'est vraiment quelque chose d'ici, d'Eliero. Eliero, ça s'écrit E-L, un peu plus loin, H-I-E-2-R-O. Donc, c'est l'île-là. Et je vous avais mis un indice parce que c'est l'île du Méridien et c'est ce qu'elles ont trouvé, celles qui ont effectivement mis les bonnes réponses. Parce que le premier Méridien n'était pas à Greenwich, mais il était bien ici. Parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête nationale. Et la fête nationale par rapport à Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique le 12 octobre 1492. Donc, c'est aujourd'hui. Vous voyez qu'en plus, je travaille le jour de la fête nationale. Ici, tout est fermé. Mais moi, je bosse. Comme dit mon mari, toi, tu vas bosser. Donc, enfin, je suis avec vous. Donc, j'ai pas l'impression de bosser vraiment. Non, il n'y a pas de rhum ici. J'ai pas vu de rhum du tout. J'ai pas vu de canne à sucre du tout. Contrairement à tous les... Elle voyait... Ah, il y a une mouche. Ah ouais, tu avais aussi une mouche, Magali, je suppose, pour que tu dises qu'il y a une mouche qui voyage. Donc, voilà. Alors, le petit gâteau qu'on va faire. Il a fallu que je trouve les ingrédients. Parce que je voulais vraiment faire la vraie recette. Donc, trouver la recette en français, ce qui n'est pas évident. Parce que, alors ici, il parle pas l'anglais, il parle pas le français. Il parle l'espagnol et l'allemand. Il y a 2% d'allemands qui habitent ici. C'est-à-dire 300 allemands qui habitent sur l'île. L'île est toute petite. C'est pas très grand. C'est un mouchoir de poche. Et donc, pour pouvoir faire cette recette-là, il me fallait un ingrédient bien particulier. Alors que vous allez pouvoir retrouver quand même en France. Parce que c'est du fromage de chèvre. Alors, je vous vois déjà. Ah, j'aime pas le chèvre. Ah, j'aime pas le chèvre. Je vous vois. Je vous vois derrière votre écran. C'est du fromage de chèvre frais. Non salé. Donc, dimanche matin, je suis allée au marché pour voir ce qu'il y avait. Et j'ai posé des questions. Et il y avait une éleveuse de chèvre qui m'a dit, ah ben venez d'air quotidien. Ça vous met bien. Ça vous met bien. C'est aujourd'hui. Et elle me dit, vous voulez un kilo ? Un kilo, ça risque d'être un peu beaucoup. Parce que je partagerais vraiment avec vous. Mais voilà. Donc, 500 grammes. Elle me dit minimum 500 grammes. D'accord, on va faire 500 grammes. Donc, je vais faire beaucoup de gâteaux. Mais je ne sais pas si je les mangerais tout seul. Voilà. C'est la ferme de... Alors, je ne sais pas prononcer le nom. Mais je vous mettrai l'étiquette. Parce que voilà. Et ce matin, à 9h30, je suis allée chercher mon fromage de chèvre. Donc, c'est du chèvre frais. Donc, ça n'a absolument pas le goût de chèvre. Franchement, j'en ai goûté un petit peu. C'est du fromage frais. Donc, je pense que cette recette, vous pourrez la refaire avec tous les fromages frais que vous pouvez trouver. Parce que, au départ, j'avais acheté du fromage d'ici. Ils ne font que de la biquette. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de vache. Il n'y a pas d'herbe, donc il n'y a pas de vache. Ce n'est pas compliqué. Donc, les biquettes, elles, elles peuvent vivre dans les ronds, dans les machins, dans les trucs. Elles sont souples. Elles peuvent vraiment se déplacer facilement. Donc, c'est pour ça que c'est du chèvre. Et il n'y a que des chèvres ici. Et parfois, quand vous vous promenez, vous vous dites, oh, il y a des chèvres pas loin. Parce que l'odeur, elle est là. Voilà. Donc, si vous trouvez un fromage de vache, ce ne sera pas la vraie recette d'ici. Mais un fromage frais, donc non salé, tout de suite après la présure qui est faite directement. Donc, je pense qu'au retour, je vais peut-être essayer d'en faire moi-même. Parce que vous savez qu'on a déjà fait des choses, du fromage ensemble, certaines choses. Je compte bien m'y remettre. Et donc, voilà l'étiquette qu'il ne faut pas que je perde. Parce que je vais vous la mettre après en photo. Mais ici, on se colle. Où est-ce que je vais la mettre ? Là-dedans. Peut-être, ce n'est pas sûr. Allez. Quel toit le vent. Donc, il nous faut du fromage. Alors, il va nous falloir du fromage. Donc, 500 grammes de fromage de chèvre frais. A la rigueur, le chavrou, mais le chavrou, il est quand même très salé. Ensuite, il va nous falloir 100 grammes de farine. 2 œufs. 300 grammes de sucre. On ne poussait pas directement. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, c'est comme ça. Un zeste de citron. Donc là, quand on a visité la banane rèche, la personne, elle est allée cueillir un citron. Et me cueillir une papaye. Donc, c'est pour ça que j'ai la papaye et j'ai le citron. Voilà. Il me faut des graines de... Alors, c'est des graines de matala uva. C'est des graines d'anis. Voilà. C'est plus simple comme ça. Alors, c'est pareil. Il y en a qui vont dire, ah, mais je n'aime pas l'anis. Eh bien, écoutez, moi non plus, je n'aime pas l'anis. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Il faut savoir. J'aime bien goûter tout ce qui est. Et il faut, normalement, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de miel. Donc, le miel, c'est pareil. C'est du miel d'ici que j'ai été chercher dans la montagne pour pouvoir avoir du bon miel. Voilà. Donc, ça, c'est la première recette qu'on va faire. On va la faire vite parce que j'aimerais pouvoir la mettre dans le four. Alors, évidemment, le four, il n'est pas derrière moi. Donc, je vais partir quelques secondes jusque dans le four. Allez, on commence par écraser le fromage. Donc, ma jolie Tom. Hop. Voilà. Ma jolie Tom. Pas s'envoler le papier. Comment faire pour qu'il ne s'envole pas ce con-là ? Voilà. Donc, vous voyez la Tom. Hop. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai un super saladier. On le fait avec les moyens du boire. Et là, vous allez vous rendre compte que, finalement, tout le matériel qu'elle a, Magali, c'est vachement pratique. Parce que là, si ça, j'avais pu le mettre dans le zut zut. Hein. Voilà. Dans le papa ours. Hop, hop, hop. Ça aurait été vite fait. Mais je n'ai rien. Quand même, je n'ai pas tout emporté. Donc, on va le faire à la surfaite. Hop. On va écraser notre fromage à fourchette. Voilà. Bien écraser le fromage. Je suis bien au soleil, là. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire. Heureusement, il y en a qui adorent le chef. Mais franchement, ça n'a absolument pas le goût de chèvre. Là. Non. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais surtout, ce n'est pas salé. Et c'est ça qui est très important parce qu'on fait quand même des gâteaux. Des gâteaux sucrés. Donc, le gâteau, je le rappelle, il s'appelle quessalidas. Alors, je l'ai vu avec un S et je l'ai vu sans effet. Voilà. Vous avez vu que ma voix, à force de parler, elle revient. Hop. Allez. Il n'y a même pas de fouet. Il n'y a pas de racloir. Il n'y a rien. On fait avec les moyens du bord. On a une très jolie location avec, vous voyez, une vue très agréable. Donc, ici, les montagnes, elles sont juste là-derrière. Franchement, la montagne, les villages sont accrochés à la montagne. Et les gens sont gentils. Mais, entre nous, la vie est moche. À part quand on te voit venir comme touristes, mais vous buvez un café pour 80 centimes. Enfin, tout est comme ça. Et puis, quand on a l'âge, on aime manger local. Donc, on mange les fruits, on mange les trucs qu'on trouve ici, quoi. Les tomates, qui sont des tomates moches. Non, mais elles ont poussé au soleil. Voilà. Allez. J'écrabouille mon... J'arrive à vous lire que des bonnes choses. Ah ben super, Laurent, si ça te plaît. Ah oui, Chantal, tu étais agricultrice. Alors, il y a, je ne sais plus, Dr. Tata qui m'a dit qu'elle veut commander un grill. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre tout à l'heure, mais je m'en occuperai quand on aura fini le live. D'accord ? Pas de souci. Vous savez que même en vacances, il n'y a pas de problème. J'ai répondu à celles qui m'ont posé des questions. Donc, on se rabouille bien. C'est sûr que si j'avais le bzz, 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 ce serait mieux. Non, la pluie, on a dit non. Je n'ai pas besoin de brumisation. Allez. C'est sûr que... Alors, vous me dites, oui, mais elle a un robot là. Oui, mais le robot, c'est pour après. Et ce sera pour une autre recette. Je voudrais peut-être mettre dedans. Non, mais là, ça va être une recette avec... Il a fallu que je réfléchisse pour faire des recettes locales en utilisant des produits nouveaux. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, je rentre dans la nuit de samedi à dimanche, mais très, très tard. Donc, dimanche matin, peut-être que je ne serai pas en très grande forme en plus. Je vous retrouverai de toute façon mercredi prochain. D'accord ? Je pense que vous pouvez comprendre que... Voilà. Bon, peut-être que lundi, vous aurez dans la journée un petit live parce que je mange tous les jours quand même. Allez. Voilà. Voyez, j'ai scrabouillé bien mon fromage. Alors, là-dedans, je vous ai dit qu'il fallait rajouter 100 grammes de farine. Madame, elle a tout préparé. Elle a tout préparé. Là. Je l'avais couverte, la farine, parce qu'il y a un chouille devant. Allez. Hop. 100 grammes de farine. Merci, Magali, de m'avoir, parce qu'il n'y a pas de balance. Donc, il faut vraiment se débrouiller comme on peut avec ce qu'on a. Donc, Magali, hier soir, je lui ai écrit en lui disant « Tu peux me dire en millilitres ou en centilitres ce que ça fait ? » Donc, elle a pu m'expliquer. Allez. On mélange notre farine à la chouffette. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Bonjour Nicole de Bordeaux. Le son est très mauvais. Je ne comprends pas tout. Ouais, je suis désolée, mais c'est parce qu'il y a du vent. Je ne peux pas couper le vent. Voilà. Alors, il faut que je batte deux œufs. Hop. Un. Deux. Voilà. Allez, deux œufs dans notre mixture. Donc, battu avec un super fouet. Le fouet Tupperware, s'il vous plaît. C'est l'ancien modèle. Vous ne connaissez pas la fourchette ? C'est l'ancien modèle. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Allez. Là-dedans, il faut qu'on rajoute, on a dit, du sucre. 300 grammes de sucre. Ne hurlez pas. C'est peser. Voilà. C'était ça pour peser. J'avais que ça. C'est-à-dire que là-dessus, il y a des centilitres ou des oses. Donc, il faut vraiment se débrouiller avec ce qu'on a. Il y a un souci, Fred ? Toujours là. Quoi qu'il glisse au fond de la montagne. Ça va ? Vous avez la vue, au moins. Et puis, après, je vous mettrai les ingrédients. Si quelqu'un veut déjà les noter, vous pouvez. Mais, parce que je crois que Sylvie, elle a un problème d'internet. Donc, elle n'est pas là. Je vois qu'elle n'est pas là. Donc, ce n'est pas elle qui va vous marquer les recettes aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est costaud quand même. Alors, il nous faut du zeste de citron. Donc, ça, j'ai trouvé une super frappe. Hop. Toi, tu vas aller là. Donc, le citron vert, ramassez... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui. Ramassez... Dans la... À côté de la banane raie. À côté du papayé. Est-ce que ça fait du citron, ça ? Oh, peut-être un peu plus drôle, là. Ah ouais. Pensez toujours, hein. On ne prend... On ne passe qu'une fois avec la peau. Sinon, vous prenez toute l'amertume. Donc, vous tournez au fur et à mesure votre citron. Quand vous rappelez, ne passez pas deux fois au même endroit. Hop. Sinon, on a toute l'amertume du citron. Hop. Donc, le zeste d'un citron. Hop. Hop. Allez. On ne gaste rien. Même ici, hein. Même si on ne l'a pas payé, ce n'est pas grave. Mais par contre, je peux vous dire qu'ils sont super bons. Hop. Voilà. Allez. On continue. Il nous faut du miel. Alors, on a dit, je crois, si je ne me trompe pas, une cuillère à café de miel. Allez. Hop. Une cuillère à café de miel. Et il nous faut de la cannelle. Alors, vous aimez ou vous n'aimez pas la cannelle, vous en mettez ou vous n'en mettez pas. Hop. J'ai ouvert. Elle va s'envoler, ma cannelle. Ah ouais, moi, j'en mets. Je suis alsacienne. Et il nous faut une cuillère à café d'anis. Donc, j'ai pris quand même... Ça, pour ça, je vais quand même prendre une cuillère parce que... Voilà. Ça va, ça va ? Coucou Fred et Janine. On mélange bien tout ça. Donc, on a mis un demi kilo de fromage de chèvre frais, on a mis 100 grammes de farine, 2 oeufs, 300 grammes de sucre, le zeste d'un citron, les graines d'anis, la cannelle et le miel. Et bien, voilà. Notre petit gâteau, il est prêt à être versé. Mais versé dans quoi ? Et bien, j'ai cherché pour avoir les vrais moules d'ici. Donc, à force de chercher à gauche et à droite, j'ai demandé à différentes personnes. Alors, évidemment, je ne parle pas un mot d'espagnol. Enfin, je sais l'allemand, l'anglais, si vous voulez. Mais l'espagnol n'y est rien, nada. Donc, il y a une application qui est très bien, qui est traduction en direct. Donc, vous parlez à votre téléphone et il traduit et vous montrez et c'est comme ça. Et donc, hier, on est allé voir un endroit où il y avait un très, très vieil arbre aussi. Et cet arbre-là, il est quasiment millénaire. Et il permet d'avoir... C'est-à-dire qu'ils allaient voir cet arbre-là pour avoir toujours de l'eau, pour avoir de l'eau dans l'île. C'était un arbre, voilà. Et c'est vrai qu'au pied de cet arbre, il y avait pas mal de sources. Bon, pour aller là, il fallait passer à travers une petite maison où il y avait une charmante dame. Et donc, je lui en ai parlé. J'ai voulu acheter un livre de recettes. Il n'y en avait pas. Il y avait un livre sur El Hierro. Je ne sais pas si je l'ai pris. Non, je ne l'ai pas pris. Et donc, je lui ai dit, mais vous, est-ce que vous pourriez me dire ? Donc, elle m'a indiqué deux magasins. C'est-à-dire que c'est un peu le vrac. Vous rentrez là-dedans, vous avez aussi bien des tronçonneuses que des moules à gâteaux. Donc, le monsieur... D'abord, il a fallu trouver. Le monsieur, il me sort les moules. Il me dit, non, il n'y en a pas. Puis, il m'emmène quelque part. Puis, je lui dis, mais si, c'est ça. Voilà, comment ça me semble. Alors, c'est assez galvanisé. Rien à voir avec tout le souverain, tout le monde qui se situe, tout le monde, à tel point qu'il y a même le dessin. Parce que c'est fait à la main, ces moules-là. Donc, il y a le dessin. Donc, ça doit être découpé. Alors, c'est de la dentelle, ça coupe bien. Voilà. Et après, je pense qu'il y en a pas deux qui ont exactement la même forme. Ils ont toujours à peu près la forme. Donc, j'ai été acheter les moules pour pouvoir compétrer les gâteaux. Voilà. On va mettre ça dedans. Et ensuite, on va cuire ça à 180 degrés pendant 25 minutes. Donc, voilà. J'ai mis... Alors, comme je vous ai dit, c'est de l'acier galvanisé, j'ai peurré et fariné. On verra bien ce que ça donne. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de démouler ensemble. Mais je vous montrerai des moules. De toute façon, je vais vous dire, j'en ai acheté du tout fait. Comme ça, moi, je suis tranquille. À mon avis, le fromage devrait être peut-être un peu plus mixé. On verra bien ce que ça donne. Parce que ma petite fromagère, ce matin, quand je lui ai dit que j'avais cinq plats, elle m'a regardée avec des gros yeux. L'air de dire que j'en aurais jamais assez. Bon. Alors, peut-être que les proportions, là, c'est pour en faire dix. Alors, vous, chez vous, vous n'avez pas mes super jolis petits plats galvanisés, n'est-ce pas ? Mais vous avez des moules ou des moules Tupperware. Donc, vous pouvez toujours le faire dans le muffin. Mais la vraie forme, c'est ça. Donc, vous le faites dans la briochette. Alors, je ne sais plus chez YouTube comment ça s'appelle. Mais voilà. Il manque du gingembre ? Non, il n'y a pas de gingembre aujourd'hui. Le gingembre, non, non. Il y a de la banane aujourd'hui. Hein ? Voilà, les coquines qui veulent que je mette du gingembre. Voilà. Et donc, dans les moules ou alors les moules Silpat, vous allez sur le site Silpat. Et je vous rappelle qu'en ce moment, chez Silpat, si vous prenez la toile Silpat avec les bordures roses, celles où on peut faire les cookies, les machins, les trucs, 5 euros sont reversés pour le cancer du sein. Donc, hier soir, j'ai regardé une émission. Je ne sais pas si vous l'avez regardée. Mais il y avait d'abord un film. Alors, je n'ai pas vu au début, parce qu'ici, on est en église. C'est pour ça que je ne sais pas. Donc, j'ai commencé le live à 4h chez moi qui était 5h chez vous. Et je vais aller mettre ça au four. Voilà. Je vais vous les montrer quand même à ce que ça donne. Hop. Voilà. Je vais mettre ça au four et je reviens. et je vous dis la suite. Hop. C'est parti. Alors, on va essayer de se mettre une petite minuterie parce que sinon moi je me connais. Alors, où est-ce que c'est ? Il y a tellement de soleil que je ne vois pas. Chronomètre, minuteur, minuteur. 20 heures, non. Minute, on a dit 20 minutes, 25 minutes. Allez, on va déjà mettre 20 minutes et on va voir ce que ça donne. Et c'est une qu'on met en route, démarrée. Voilà. Comme ça, on verra déjà ce que ça donne. Oui, c'est ça, le film sur la 6, je l'ai regardé et j'ai regardé les documentaires derrière. Et c'est pour ça que j'ai mis une petite publication parce que j'étais très choquée de savoir qu'il n'y a que 50% des femmes qui font leurs tests à partir de 50 ans. Alors qu'on reçoit les papiers, c'est gratuit. Les tests des mammographies, on y va pour savoir qu'on est en bonne santé, pas qu'on est malade. C'est ça qui est important. Il faut se dire, j'y vais parce qu'on va me dire que je suis en bonne santé. Donc ça, c'est mon petit côté infirmier. Ma petite parenthèse. Voilà, ça vous va ? Première recette, facile. Deuxième recette, on va faire une boisson énergisante. Et donc, j'ai une petite pensée pour Pauline. Parce que, voilà, Pauline, elle aime les boissons énergisantes avec des bonnes choses. Alors, le quesalidas qu'on vient de faire, je vais vous le montrer terminé. Parce que j'en ai acheté des tout faits pour les goûter, pour savoir à quoi ça ressemblait. Donc, le voilà terminé. Alors, on va faire le tour, comme ça vous verrez mieux. Voilà, regardez comme c'est joli. C'est un joli petit gâteau. Voilà. Donc, fait dans les fameux moules. Et quand vous le coupez au milieu, il donne un aspect de ne pas être tout à fait, tout à fait cuit. Et on voit bien les graines d'anis qui sont à l'intérieur. Voilà. Je trouvais que c'était important de vous le montrer. Donc, c'est vraiment une spécialité. Ici, entre autres dans le village, il y a deux endroits qui les font. Entre autres chez cette mamie-là et puis un autre. Ah ouais, vous pouvez venir dans l'eau. L'eau, elle est à 24 degrés. Alors, ça moutonne encore là, ça s'est un peu calmé. Mais ça moutonne beaucoup. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est qu'il y a des piscines naturelles. Donc, vous avez ici, quand vous regardez tout droit, vous avez une falaise de lave. On n'est que sur de la lave ici. Et vous voyez le muret qui est derrière moi, il est fait en lave. Tout. Il y a même les maisons sont noires, faites en lave. Alors, celle-là, elle est blanche. Mais beaucoup de maisons en pierre. Il y en a une là en bas. Je ne sais pas si vous la voyez là en bas. Elle est en pierre de lave, carrément. Et autrement, donc, vous avez ces grandes falaises. Et parfois, vous avez, en descendant, vous avez des petits chemins. Ils ont fait pas mal de petits chemins. Et il y a des piscines naturelles. C'est-à-dire que la mer a fait de telle manière que l'eau rentre, l'eau de mer. Et surtout, on a souvent les marées. Bon, alors, il n'y a pas énormément de marées ici. Il ne faut pas croire que c'est comme en Bretagne. Mais vous avez de l'eau. Et l'eau est à 24 degrés. C'est vraiment le vent, là. Vous voyez qu'il y a du vent. Mais je peux être comme ça, parce que c'est du vent chaud. Ce n'est pas du vent froid. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu les explications. Alors, là, je vais travailler dans ce mixeur-là. Alors, oui, le robot, je vais bientôt l'avoir. J'ai reçu les documents pour suivre l'information. Parce que pour être conseillère, chez Allcloud, on ne signe pas comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de sociétés où vous signez, vous avez le droit de vendre votre truc. Beaucoup de gens vendent et se carapatent. Et vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas d'aile, vous n'avez rien du tout. Et vous n'avez pas de formation chez Allcloud, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut proposer que ce soit le grill, que ce soit le Allgood, notre nouveau recours qu'on aura au mois d'hier de décembre. Et bien, on a une formation à suivre sur Internet, on n'a pas besoin de se déplacer. Mais on a une formation et après, on a un QCM et il faut répondre juste à toutes ces questions. Donc, j'ai vu que c'est arrivé aujourd'hui. Donc, je vais peut-être m'en occuper maintenant ou peut-être la semaine prochaine. De toute façon, je ne l'aurai pas avant le mois de novembre, j'ai encore un peu de temps. Sur le mois de novembre, je vais le prendre en main. Et sachez qu'il sera commercialisé à partir du 1er décembre. Et j'ai dit que les cinq premières qui me commandaient un Allcook, elles avaient des belles surprises. Donc, j'en ai déjà quatre. Alors, qui sera la cinquième ? Mon père. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, là, dans mon petit robot, vous voyez ici en décoration, je vous ai mis un joli ananas. Je trouvais que c'était joli parce que ça, c'est des bois flottés. C'est des bois qui ont été ramassés sur les plages. Et ils ont monté un ananas avec ça. Donc, je trouvais que c'était sympa. Voilà, il se casse la figure parce que comme c'est des bois très légers, il a tendance à se casser la margolette. Alors, voilà, pour faire maintenant notre boisson énergique, il y a une banane bien mûre, s'il vous plaît. Une cuisine, il y a la soupe de gofio. Alors, c'est quoi le gofio ? Le gofio, c'est un assemblage de farine qui est fait ici, entre autres, mais qui est fait aussi sur l'île de Ténérife. Et quand j'étais sur l'île de Ténérife la semaine dernière, eh bien, je suis allée dans un moulin spécifique ou moulin de gofio la maquina. Ça s'appelle comme ça. Alors, bon, moi, l'accent, je vous ai dit, l'espagnol, ce n'est pas mon truc. Et ils font de la farine de maïs, entre autres. Et donc, c'est de la farine de maïs qui est torréfiée, qui est grillée. Donc, ça vous fait quelque chose d'excellent. Ce n'est pas juste de la farine de maïs, c'est tout simple. Et ils font aussi le gofio avec différents mélanges. Donc, le gofio, c'est un mélange de millet, de maïs, il y a plusieurs sortes de farine. Et ils en ont fait aromatiser, façon de parler. Il y a du maïs, ils ont mis du sel. Et dans celui-là, il est avec de la cannelle. Dans celui-là, il est avec du chocolat. Mais moi, j'avais envie d'utiliser du neutre. Donc, voilà. Alors, le gofio, si vous voulez, je chercherai, enfin, sinon, il y a quelqu'un qui peut taper gofio. Et j'ai vu qu'on pouvait en trouver en France. Donc, si vous avez envie d'en commander, vous pourrez en commander en France aussi. C'est pour ça que je me permets de faire une recette comme ça. Parce qu'on peut en trouver en France. Et sinon, de la farine de maïs, vous en trouvez. Et des farines mélangées, on peut aussi faire. Mais l'avantage du gofio, c'est que c'est un aliment énergisant, reconnu et qui permet un transit, un bon transit, qui traite la constipation. Et parce que c'est quelque chose qui est très riche en fibres. Voilà. Donc, utile aussi pour le cholestérol, parce qu'il est très riche en oméga-6. Voilà. Ça, c'est un peu pour la petite histoire. Alors, son origine est berbère. Ce n'est pas tout à fait d'ici. Il a été consommé ici par les aborigènes des Canaries, les gouaches. Gouache, je ne veux pas dire. Voilà. Et c'était la base de leur régime alimentaire. Parce que pour eux, c'était très riche. Puisqu'il y a de l'orge, il y a du blé et il y a des rhizomes, des rhizomes de fougères qui sont dedans. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de sain pour la santé. Et aujourd'hui, ils en font avec du seigle et du maïs en plus. Et voilà. Donc, il faut impérativement, par contre, que ce soit moulé sur pierre. Contrairement à des farines qui sont sur des gros moulins, ça, c'est toujours moulé sur pierre. Voilà. Alors, il y a plein de recettes avec des gaufios. Il y a des recettes salées, mais c'était des recettes qu'il fallait que je fasse dans un four ou dans une casserole. Donc, c'était trop compliqué. C'est pour ça qu'on va faire juste une boisson énergisante. Donc, pour faire ma boisson énergisante, il me faut une banane bien mûre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Quelle taille de banane ? On va prendre celle-là. Tiens. Hop. Voilà. Je ne vous dis pas le goût des bananes ici, parce qu'elles mûrissent sur place. Ils coupent les bananes vertes et ils les envoient vertes en France. Donc, dans des gros containers qui sont faits pour mûrir. Donc, hop. Allez. Vas-y donc, la banane. Je me retiens, parce que je ne vous dis pas comme j'ai envie de la croquer tellement elle sent bon. Hop. Ma poubelle, elle est là. Le torchon, il est là. Il fallait s'organiser, parce que tout s'envole ici. Ensuite, il nous faut une cuillère à soupe de miel. Bon, j'en ai mis plein les doigts. Hop. Voilà. Donc, pour celles qui n'étaient pas là au début, je fais des recettes spécifiques de l'île des Lieros, qui est l'île la plus au sud des Canaries. Donc, pour y venir, il y a un tout petit aéroport. Mais vous atterrissez à Ténérife et après, vous prenez le bateau. Et c'est le bateau que vous avez vu en photo pour pouvoir venir jusqu'ici. Franchement, c'est dépaysant, c'est calme. Vous pouvez faire des super randonnées. On fait 10, 15 kilomètres de randonnées par jour. Vous ne rencontrez personne. Nous, ça nous va très bien. Moins il y a de monde, mieux on se peut. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre le gofio, justement. Là-dedans. Alors, dans la recette. Une cuillère à soupe de gofio. Hop. Voilà. Voilà. Et ça, c'était la propriétaire qui, gentiment, m'avait laissé un petit sachet pour découvrir. Et donc, c'est... Alors, une chose importante que je ne vous ai pas dit. El Hierro est quand même une île très particulière. Parce que sachez que c'est la première île au monde qui peut vivre en pratique, pratiquement en autarcie électrique. C'est-à-dire que pendant 13 jours, ils n'ont eu aucun apport d'énergie venant d'ailleurs. Pendant 13 jours. Et ils sont très portés sur tout ce qui est écologie. Donc, il y a des poubelles partout. C'est nickel. Il n'y a pas de papier qui traîne. Et tout est calculé de manière écologique. Donc, cette toute petite île a pris cette initiative-là. Et normalement, leur projet, c'était qu'en 2020, mais évidemment, ça a été un peu compliqué à cause du coût de la vie. Parce qu'ici, le coût de la vie, je vous ai dit que les choses ne sont pas chères, mais les salaires ne sont pas élevés non plus. Ils voulaient que toutes les voitures sur l'île soient électriques. Évidemment, c'est très compliqué. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui louent des voitures à Ténéril, qui traversent avec le bateau, comme on a fait nous, et qui roulent sur l'île. Donc, nous, on n'a pas une voiture électrique. Parce qu'il n'y en a pas assez encore. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de bornes. Et sur l'île, il y a trois stations-service. Donc, il n'y a pas intérêt à faire attention. Alors, je voulais aussi... Voilà, ça, c'était pour connaître un petit peu plus cette île. Parce que les Canaries, beaucoup de gens prennent l'avion et font un voyage organisé et vont à Ténéril. Alors, honnêtement, moi, quand on a atterri et qu'on a vu tous ces grands hôtels avec 25 piscines, où les gens sont entassés les uns sur les autres, ce n'est pas tout à fait notre truc. Donc, nous, on est partis. On avait réservé une chambre d'hôtes dans une plantation de bananes. Voilà, enfin, essayez dans la mesure du possible de faire vos voyages vous-mêmes. Vous allez voir, vous allez tellement plus apprécier. Voilà, allez, un plat, 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 plat. Et nous, il nous faut un verre de lait. Hop, un verre de lait. Alors, le lait, évidemment, il ne vient pas d'ici, parce qu'il y a pas de vaches. Alors, sur le plateau, en haut, on a vu quelques vaches. Mais quelques vaches. Je pense que c'est plus à l'usage personnel qu'autre chose. Et nous, il nous faut, dans notre histoire, de la cannelle, qui est facultative. Mais vous avez vu que dans ce pays-là, on utilise pas mal de cannelle. Alors, cannelle, il y a cannelle et cannelle. Attention, il y a des cannelles qui ne sont pas bonnes. Moi aussi. Le lait, la cannelle, le miel, le cauchon et la banane. Et voilà, c'est tout. On met nos verres. Et là, on espère ne pas tout mettre au plafond, mais on s'en fait. De toute façon, il n'y a pas de place. Et là, on a fait une petite boisson énergisante. Hop. Est-ce qu'il est mon gars ? Il n'y a pas de la baisse, il n'y a pas de mieux. Voilà. Alors, si on veut faire un peu moins, on peut mettre aussi dans des petits gossards. Oh bah, c'est pile poil, pile poil bien. Voilà. Tchin. C'est vachement bon. Alors, on a ce petit coup de farine qui est très sympa. Donc, au fio, c'est très sympa. Voilà. Alors, je vais aller voir quand même si mes gâteaux sont cuits, mais ça m'étonnerait qu'ils soient cuits. Combien de temps il me reste là ? Bon, mais tu veux bien t'allumer, toi ? C'est pas le mien. Il reste 8 minutes. Je vais voir, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, vous avez vu au moins à quoi ça ressemble ce petit gâteau. On ne sait jamais. Pas que ça crame. 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 Je ne vous ai pas abandonné trop longtemps, j'espère. Alors, il n'y a qu'un torchon et le torchon, il était là. Donc voilà, alors le petit gâteau, il lui reste encore 8 minutes de cuisson. Mais vous voyez que ça fait quelque chose qui est joli. Donc je pense que lui, il a besoin de cuire encore un peu. Apparemment, je peux même le démouler parce que j'avais bien beurré et bien fariné. Donc c'est ça qui était important. Et j'ai ces petits morceaux de fromage que l'on retrouve effectivement, quand on regarde bien celui-là, il y a ces petits morceaux de fromage qui restent aussi ici, vous voyez. Donc c'est tout à fait normal. Et la cuisson, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait cuit. Mais c'est comme ça que c'est bon. Voilà. Donc, j'espère que je ne fais pas fond de la table. Donc voilà pour le live d'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais peut-être lire un petit peu. Merci pour ton live sur ton île. Bon séjour. Alors oui, merci. Alors demain, on quitte l'île des Liéraux pour retourner sur Ténérife. Et on rentre dans la nuit de samedi à dimanche. Et je voulais remercier Gigi, Loïc et Jean-Marc qui s'occupent de ma maison et qui s'occupent de mon char. Merci à eux de prendre soin à tous les trois, de prendre soin de tout ça. Et de me garder ma maison aussi. C'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas une boisson pour Magali parce qu'il y a du lait dedans, je pense. Moi non plus, je ne bois pas de lait. Je ne supporte pas le lait. Mais là, le lait, tu ne le sens pas du tout parce que tu as une dominante de banane. À moins qu'elle n'aime pas les bananes. Mais tu as une dominante de banane et tu as cette farine qui te donne un bon goût. Parce que, vous avez vu que je n'ai pas sucré. J'ai mis du miel à la place du sucre. Et donc, c'est très énergisant. Et pour quelqu'un qui a un Covid, je pense que ça peut être très bien pour moi. Pour pouvoir garder la pêche et continuer à faire mes kilomètres demain et après-demain. Alors, il est beau le gâteau Frédéric, il te plaît ? Ouais, tu as vu, c'est... Merci, oui, oui, je vais me soigner. Promis. Alors, je vois juste trois de vos messages. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai dit, je pense que dimanche matin, je ne pourrais pas faire mon live. Parce qu'on va arriver beaucoup trop tard dans la nuit. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h, en Bretagne, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fera comme recette ? Je ne sais pas trop. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une petite histoire, vous allez rigoler. Parce que tout à coup, ça pique. Là-haut, on faisait une grande rando, justement, dans cette forêt style, cette forêt de brosséliande, vous savez. On était un peu dans les nuages et tout. C'était vraiment très sympa. Alors, ce n'est plus de la cuisine du tout. Donc, celles qui veulent arrêter, vous pouvez arrêter. C'est juste une petite année. Et, évidemment, quand vous buvez beaucoup de thé, vous avez besoin d'éliminer une thé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit à moi, je vais un petit peu dans les broussailles. Donc, je vais dans les broussailles. Il y avait plein de branches qui étaient des branches mortes, quoi. Il n'y avait plus rien dessus. C'était pas haut, c'était comme ça. Et donc, je marche, je suis enjupette, c'est ma tenue. Ça, pas ça, mais ça, c'est ma tenue pour aller marcher. C'est les jambes, c'est tout, comme ça. Donc, je vais avec mes chaussures de marche et tout. Je dis qu'il faut. Et quand je reviens, ça commence à me piquer de partout. C'était des orties. Je ne vous dis pas, pendant 8 heures, j'ai eu les jambes en rouge qui se brûlaient. J'avais des décharges électriques. Alors qu'on avait l'impression que c'était des branches qui étaient toutes mortes. Mais au bout, il restait des petites feuilles. Et je n'ai pas vu ces portes. Et j'ai marché vraiment d'un pont de pain au milieu de tout ça. Tranquille, puisque tout était mouru. Voilà. Donc, vous voyez, ça a... Des choses, une autre fois, ça m'est arrivé aussi cet été. Mais c'était dans une autre position. Et c'est l'arrière-train qui a trinqué aux orties. Alors, je ne sais pas ce que ça fait. Ça doit faire du bien pour les rhumatismes et tout. Mais voilà. C'est des petites histoires qui peuvent arriver quand on voyage. Donc, ben voilà. J'espère que tout va bien chez vous. Que vous avez passé une bonne semaine. Parce que ça fait quand même une semaine et demi que je ne vous ai pas vus. Vous avez eu un live. Vous allez avoir un live avec Magali. Donc, vous savez qu'on travaille... Oh, mais c'est comme si j'étais piquée de partout. Vous savez, Magali, vous savez qu'on travaille ensemble. Donc, tout ce qui est Tupperware, j'ai vu qu'elle va faire une tombola. Profitez-en. Elle fait une super tombola. Parce qu'elle ne veut pas vous dire, mais... Voilà. Elle va souffler des bougies bientôt. Donc, c'est un type comme ça. Et donc, c'est le moment que vous l'avez de jouer. Je crois que si vous faites une commande chez elle pour 50 euros, eh bien, vous participez à la tombola. Donc, non seulement vous participez à la tombola, mais en plus, vous avez des choses. Et en plus, vous pouvez avoir la chance de gagner. Donc, profitez-en. C'est 50 euros pour les personnes qui ne suivent pas Magali. C'est Magali. Elle est beaucoup plus assise que moi parce qu'elle fait des lives tous les jours. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Magali, trois jours. Bonne soirée à vous. Oui, ça fait circuler le sang. Ah, ça, oui, oui. Mais ça me faisait des décharges électriques, ce truc-là. Donc, voilà. Je vais tourner un petit peu mon téléphone. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout le décor au fur et à mesure. Voilà. Comme ça, vous verrez. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez, ça descend jusqu'à la mer. Et tous ces grands trucs jaunes, eh bien, ce sont des sortes de serres, mais des serres en tissu pour les bananes. Et les bananes poussent là-dessous. Et autrement, en continuant à tourner la chaise, je fais tourner la chaise, vous allez voir les montagnes là-bas. Et vers le haut, vous voyez que c'est dans les nuages systématiquement. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de végétation. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. À mercredi prochain.